On va parler à présent de la 5e édition du Jackpan Expo qui démarre ce week-end, Erika, au Parc Châneau. Alors plus de 40 000 visiteurs attendus, c'est beaucoup. Comment déjà peut-on expliquer cet engouement des Marseillais et des Français d'une manière générale pour la culture manga ? Est-ce que c'est parce qu'on a été bercé dès le plus jeune âge avec tous les dessins animés sur plusieurs générations ? Exactement. En fait, les dessins animés japonais sont arrivés en France dans les années 70-80. Je pense qu'on a tous au moins entendu parler du Club Dorothée qui était l'émission phare à l'époque. Moi, pareil, il y avait beaucoup d'intention. Donc voilà, c'est vraiment l'origine du manga puisque là, c'était la période dessin animé. Ensuite, le Club Dorothée s'est terminé et les gens ne pouvant plus voir leurs dessins animés favoris sont un petit peu dirigés vers les bouquins qui racontaient les mêmes histoires et c'est comme ça que l'engouement est né pour les mangas en France. Qu'est-ce que vous aviez, vous, comme série, comme dessin animé favori ? Au Club Dorothée ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Chevaliers du Zodiac, Sailor Moon, Dragon Ball. Bon, après, je peux y passer des heures si vous voulez. Moi ? Oui. Moi, c'est plus Goldorak. Oui, c'était avant. C'était avant. C'était avant. C'était avant. C'était avant. Comme le rach. Albator. C'était beau avec ça. C'est un peu comme ça. C'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est toujours, je ressemblais à Albator. À vous ? Oui. En moins rebelle alors. Princesse Sarah, je suis venu de Princesse Sarah ? Oui, oui aussi. Olivier Tom. Il y a eu tout ça ? Et Candy ? Candy, si, c'est mon dit pour ça. C'est mon dit pour ça. C'est mon dit, c'est mon dit. Au pays, c'est mon dit. C'est un manga qui en dit. Dès que c'est dessiné, de toute façon, au Japon, et avec des codes un peu précis de dessin, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, le manga, c'est la bande dessinée japonaise. Le code, c'est le dessin, c'est pas forcément l'histoire. Et Katzai, c'était du manga ça ? Katzai, c'était du manga ça ? J'adore ça. Jeanne et Serge. Pareil. Pareil. Mais oui, c'est génial. C'est ça, à mon époque, elle est là. Bon, allez. Pour se mettre un peu dans l'ambiance, justement, et voir comment ça se passe. C'est plutôt Quasimir. Quasimir, c'est un manga. Non, mais j'ai suivi aussi. Le maniage enchanté, on a tout vu. On va se rendre sur place au Japan Expo des éditions précédentes, justement, pour prendre un petit peu la température et voir à quoi ça ressemble. Regardez. Au revoir. Alors, on le voit, donc, pas mal d'animations tout au long du week-end. Donc, il y a vraiment plein de choses. Il y a de la musique. Est-ce qu'il y a une musique manga ? Est-ce que c'est celle des génériques, du coup, qu'on retrouve ou pas du tout ? Il y a un courant musical. Oui, la musique de manga est jouée par des groupes qui sont connus au Japon. Après, ça dépend, bien sûr, des animés. Mais c'est une musique qui est très appréciée, que ce soit au Japon ou en France. Après, cette année, ce ne sont pas des gens qui viennent jouer des génériques. On a vraiment des artistes complets. On va avoir notamment Canon Wakashima, qui est un petit peu la gothique Lolita par excellence. Qui est une star, donc, là-bas, alors ? Oui, vraiment. Et qui est violoniste et chanteuse. D'accord. Elle fait aussi du dessin. Donc, on aura l'occasion de voir un dessin live d'elle en conférence. Oui. Voilà. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle de la J-pop, du J-rock. Donc, c'est du rock, de la pop à la sauce japonaise. Ça se passe à quelle heure, les concerts ? C'est dans l'après-midi ? C'est un petit peu toute la journée. Ça commence vers midi et ça se finit autour de 18h. Voilà. On a une scène qui est dédiée à ce genre de show. Alors, le but, c'est aussi de rencontrer des auteurs, des illustrateurs de mangas. Donc, du coup, qui sont les idoles de certaines personnes, j'imagine. Voilà. Dont les héros ont bercé l'enfance ou l'adolescence. Alors, est-ce qu'il y aura des noms connus que nous, on ne connaît pas forcément, mais en dédicace, justement, mais que les amateurs apprécient ? Alors, oui, nos trois invités mangas animés. Donc, on a M. Ikuhara, M. Ikuhara, qui était le réalisateur de Sailor Moon. Ah, quand même. Donc, Sailor Moon, époque Club Dorothée, très connue. Et qui a travaillé plus récemment sur Utena. Oui. Ça, je ne connais pas, par exemple. Toujours Magical Girl, en fait. Toujours dans cet esprit-là. Je ne connais pas Sailor Moon. Sailor Moon ? Elle avait les cheveux bleus, non ? Non, c'était une blonde avec deux espèces de grandes couettes. Mais les couettes, c'est... Oui, c'est ça. Avec des bijoux, des trucs blonds. Oui, 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 oui. En fait, le concept, c'est toujours des filles qui ont un objet magique et qui vont se transformer pour sauver le monde. C'est ça. Voilà. Donc, M. Ikuhara. Ensuite, M. Asamiya. Donc, lui, c'est plus du comics à la sauce manga, en fait. Il a travaillé sur du Batman, du X-Men, voilà. Donc, des grands noms comme ça. Et au niveau vraiment manga, on aura Silent Mobius. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est quand même un gros titre. Et ensuite, notre dernier gros, gros invité, c'est M. Honda. Donc, M. Honda, c'est le chara-designer des films. Celui des motos ? Non. Des voitures ? Ah, il pourrait faire des mangas aussi. Non, ce sont les films Berserk, donc, qui ont été, qui sont en courte sortie. Donc, voilà, qui marchent très, très bien aussi, qui sont tirés d'un manga. D'un manga. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des classiques ? Enfin, ceux dont on parlait tout à l'heure, que nous, on connaît. Enfin, qui ont du coup 20 ans maintenant. Est-ce que la jeune génération d'aujourd'hui court toujours après ces personnages-là ? Ou est-ce qu'il y a vraiment des époques dans les mangas ? Les deux, en fait. Il y a vraiment des époques, mais il y a des œuvres qui sont restées cultes. Et c'est vrai qu'Albator, chez les filles, on parlait de Sailor Moon, c'est vraiment resté… Oui, on a l'impression que les mangas d'aujourd'hui se sont quand même calqués, justement, sur les mangas d'il y a 20 ans. Et en fait, du coup, ça fait une espèce de… Dans la physionomie, vous voulez dire qu'il n'y a pas forcément d'évolution radicale ? Oui, dans la physionomie, je trouve qu'il y a une continuité, en fait. Après, j'allais dire, il y a un style manga. Donc ça, c'est quelque chose qui reste depuis le début qu'on peut connaître. Après, bon, il y a quand même eu des évolutions. Nous, on avait beaucoup moins de choix, j'allais dire, dans notre jeunesse que ce qu'il y a maintenant. Parce que maintenant, il y a vraiment toutes sortes de mangas sur des thématiques diverses et variées. Est-ce qu'on les voit autant à la télé, sur les chaînes généralistes, les mangas ? Alors, sur les chaînes généralistes, moi, maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de chaînes spécialisées. Donc, c'est plus sur les chaînes. Il y a le choix, il y a la chaîne manga ? Ou je l'ai rêvé ? Il y a une chaîne spécialisée ? Après, on va avoir des chaînes no-life. C'est plus spécialisé, on va dire, culture geek en général. Oui. Voilà, avec beaucoup de mangas au milieu. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est un concours de cosplay. Alors, moi, ça m'impressionne beaucoup, en fait. Ce sont les gens qui aiment bien se déguiser en manga, c'est ça ? Enfin, en personnages. C'est plus que du déguisement. Ils sont incarnés, réincarnés. Voilà, c'est la contraction de costume playing. Donc, c'est vraiment, on se déguise mais on va vraiment incarner son personnage à fond. Et c'est super. Enfin, c'est vachement impressionnant. C'est rigolo parce que les gens jouent vraiment le jeu. Oui, il y a des costumes même filles. Le costume est situé de la tête aux pieds. Ce sont des costumes qui sont tous faits main par les gens. Les concours de cosplay, on n'a vraiment pas le droit d'arriver avec un costume acheté. D'accord. Il y a une sélection à l'entrée justement. Comment vous faites pour différencier un costume faits main ? Enfin, est-ce qu'on ne peut pas des fois ? Après, on a des spécialistes. Non, non, non. On a des spécialistes et puis ça se voit très bien. Ça se voit. Parce que les gens qui font ça sont de vrais passionnés. Et c'est vraiment des heures et des heures de boulot pour faire leur costume. C'est génial. C'est quand ça le concours de cosplay ? Alors, on en a un vendredi après-midi et dimanche après-midi, en début d'après-midi. Donc, c'est vraiment deux super gros événements qui sont très attendus tous les ans. À découvrir. Il y a des gens, j'imagine, qui viennent de toute l'Europe ? Les Pâques des Marseillais ? Oui, oui. Pour les concours notamment de cosplay ? On a les trois quarts du Visitora pour l'édition marseillaise qui viennent de la région PACA. Donc, ça reste quand même très régional. Il y a beaucoup d'amateurs ici dans la région. Oui, oui. Après, on a quand même des gens qui viennent de toute la France, un peu du sud de l'Europe, de l'Italie notamment, parce que ce n'est pas très très loin. Et est-ce que les Japonais de Marseille viennent justement retrouver leur culture dans votre salon ? Oui, oui. Alors, on a dit concours de cosplay, du chant, jeux vidéo également. Jeux vidéo. Donc, séances dédicaces. Oui. Pas de gastronomie par contre. Si, si, si. On a un petit peu... On a des stands, donc soit des stands de restauration, soit des stands de démonstration aussi. Ah, bah très bien. Sushi ? En restauration, pas en démonstration, les sushis. Oui, mais on essaye de varier en fait en fonction des années pour ne pas montrer toujours la même chose aux gens. Ah bah oui, vous avez raison. Après, on peut également acheter donc bien évidemment des figurines, des mangas. Des mangas. Vous avez emmené un sur le plateau justement. Oui, oui, oui. C'est le tout dernier de... De Keiko Ichiguchi. Ça s'appelle Les cerisiers fleurissent malgré tout. Donc, c'est un manga qui vient juste de sortir, qui est édité par les éditions Kana. Voilà. Et Keiko Ichiguchi sera là avec les éditions Kana pour présenter son oeuvre sur le festival. Qui fera des dédicaces. Voilà, et une conférence aussi, parce que c'est une oeuvre qui parle de la reconstruction suite à la catastrophe de Fukushima. Il y a une exposition, non ? Oui, il y a une exposition qui est consacrée. Donc, je pense que ça va être une belle conférence et c'est vraiment un ouvrage, un bel ouvrage. Sur une thématique qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr. Même si on est dans un esprit de fête, c'est toujours important de se rappeler que bon, il s'est passé des choses un peu tristes au Japon et qu'ils ont toujours besoin de notre soutien. Et puis se reconstruisent. Ah oui, oui. Bien. Merci beaucoup Erika. Je rappelle donc que le Japan Expo aura lieu du 1er au 3 mars. Donc, ça démarre demain déjà, vendredi, donc au Parc Châneau. Le prix d'entrée, c'est ? Alors, ça change en fonction des jours. Vendredi 9 euros, samedi 13 et dimanche 12. D'accord, ok. Il faut s'armer de passer ensemble parce qu'il y a eu l'accueil l'année dernière, je crois. Oui, non mais on est efficace sur les entrées, donc ça va. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, plein de choses à découvrir sur la culture japonaise.